Bonjour, donc ce livre qui est un essai, en fait, on peut dire que c'est pas le premier de mes livres, puisque j'en ai écrit pas mal déjà, mais en général j'ai commencé par des livres qui étaient quand même assez pointus et qui étaient plus sur le bouddhisme tibétain par exemple, sur les textes que je traduisais, sur des commentaires que j'en faisais, et puis ensuite il y a eu le dictionnaire, alors ça c'était le dictionnaire encyclopédique du bouddhisme qui était une grosse entreprise, et puis ensuite j'ai continué des traductions, mais ça fait quand même 30-35 ans que je connais bien le bouddhisme, et il m'est apparu que bien que j'essayais toujours d'expliquer beaucoup de choses dans mes livres, comme c'était des livres qui étaient quand même déjà en quelque sorte destinés à un certain public un peu pointu, il y avait toujours des idées toutes faites, des idées reçues, ça fait 30 ans que j'entends les mêmes questions, de la part des gens que je vois en conférence, que je vois dans les centres, dans les centres bouddhistes, que je peux aussi rencontrer à l'université où j'enseigne également, et donc dans tous ces milieux, c'est déjà une chance de pouvoir aussi pouvoir enseigner dans différents types de milieux, parce qu'en fait on doit adapter son discours à différents types de personnes, et du coup ça donne une certaine expérience, et ça mûrit, et au bout d'une trentaine d'années, c'est le moment de faire un essai de ce genre, c'est-à-dire d'essayer avec le recul de dire au fond qu'est-ce que le bouddhisme et qu'est-ce qu'il n'est pas, et de l'expliquer de la manière la plus claire et la plus pédagogique possible, parce que finalement ça manque un petit peu. Soit on a des livres très généralisateurs, soit de la grande vulgarisation, soit des livres précis, trop précis, et finalement il manquait un petit peu ce genre de choses. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis attelé à la tâche, et par exemple j'ai pris une douzaine de questions que se posent la plupart des personnes que je rencontre, et à partir de ces douze questions, j'ai fait douze chapitres pour répondre à ces questions, avec évidemment des sous-questions dans chacun des chapitres. Alors par exemple, la question que tout le monde se pose c'est, est-ce que le bouddhisme est une religion ? Alors ça, ça vient d'un préjugé tout bêtement du 19e siècle, où quand le bouddhisme a été découvert, il y a des gens qui se sont emparés du bouddhisme contre le christianisme, et d'autres qui se sont emparés du bouddhisme comme quelque chose de rationnel, qui serait enfin une religion athée et rationnelle. Alors évidemment, ce sont des projections. Et en fait, le bouddhisme est comme ça, je dirais, victime de projections depuis son apparition en Occident. Donc il est temps un petit peu de décortiquer les projections, de montrer ce qu'elles ont d'erroné, de voir aussi que les Occidentaux ont toujours tendance à essayer d'attraper quelque chose qui vient, comme ça, comme le bouddhisme, de l'extérieur, et d'en faire leur chose. C'est-à-dire en fait, de le déformer d'une certaine manière, selon ce qui les arrange, d'entendre. Et finalement, par exemple, à l'heure actuelle, on a beaucoup de bricolage autour du bouddhisme. Les gens prennent des morceaux de bouddhisme. Et puis il y a des choses qui les intéressent moins, qui les embêtent un peu. Alors ça, on le met de côté. Alors on aime bien la méditation, mais on oublie qu'il y a de l'éthique, et qu'il y a donc une discipline, une discipline éthique, oui, effectivement, qui est très importante en réalité comme pratique. Et donc ça, il faut le rappeler. Il faut rappeler que la pratique bouddhique n'est pas seulement la méditation. Il faut rappeler qu'il y a un aspect, effectivement, de religion dans le bouddhisme, contrairement à tous les gens qui voudraient ne pas voir dans le bouddhisme une religion, mais seulement une philosophie. En réalité, il y a des aspects religieux. Il y a des rituels. Il y a la foi qui est très importante. C'est ça, je redéfinis ce que c'est que la foi, qui est différente selon moi, de la croyance. La croyance, c'est quelque chose de fabriqué mentalement. La foi, c'est quelque chose qui surgit de l'intérieur. Et dans le bouddhisme, évidemment, c'est lié à une expérience directe que l'on fait soi-même. Dans le silence intérieur, c'est là que se manifeste la foi. D'autre part, ça dépend de la définition de la religion que l'on donne, évidemment. Alors, si on pense à nos religions abrahamiques, évidemment, le bouddhisme est un ovni spirituel. Mais si on pense, par exemple, à une définition plus large, et je donne la définition de Paul Tillich, qui est un théologien protestant, lui, il dit, c'est une attitude à l'égard de l'inconditionné. D'abord, je trouve ça très beau. Et en plus, l'inconditionné, c'est pas forcément Dieu, c'est pas forcément... Mais c'est une recherche du fond spirituel de l'être humain. Et là, le bouddhisme s'insère tout à fait dans ce cadre-là, qui est très large, évidemment. C'est une rédéfinition du mot religion. Et voilà, donc, les rapports avec la philosophie sont aussi à étudier, parce qu'il y a de la philosophie dans le bouddhisme. Il y a de grands philosophes bouddhistes de l'Inde, entre le 1er siècle, je dirais, et le 10e, 11e siècle. Il y a vraiment beaucoup de philosophes indiens. Alors, c'est pareil, c'est une histoire de définition de la philosophie. Si on veut que la philosophie soit seulement grecque, évidemment, on exclut toute la pensée orientale. Mais si c'est sur le concept fallacieux de dire mais la philosophie doit être séparée de l'aspect spirituel ou religieux, mais ça, en fait, c'est très récent en Occident. Alors, pendant de nombreux siècles, la philosophie a été la compagne de la théologie, a été la compagne d'une réflexion sur l'origine des choses, sur l'univers, sur Dieu, etc. Donc, en fait, c'est tout à fait nouveau en Occident, cette nouvelle définition où on sépare les choses systématiquement. Donc, il ne faut pas exclure la pensée philosophique bouddhique du champ de la philosophie, parce que toutes les grandes questions sont posées également. Et puis, voilà, donc, redéfinir aussi ce que c'est que la méditation, puisqu'il y a beaucoup de formes de méditation, il n'y a pas que des méditations bouddhiques, expliquer qu'il s'agit vraiment d'une culture fondamentale de l'esprit, comme on cultive son champ, pour le rendre vraiment beaucoup plus ouvert, beaucoup plus riche et fécond, ce qui permet à la sagesse de surgir. Et ce n'est pas seulement une simple relaxation, ce n'est pas seulement être au présent, comme on le dit souvent, et je dirais que la pleine conscience pose un certain nombre de problèmes, le mindfulness qui se développe beaucoup. C'est dans un but thérapeutique, très bien, ça sert aux gens, ça les aide, mais c'est d'origine bouddhique. Néanmoins, et on ne rappelle plus son origine bouddhique. Et ce n'est qu'une partie, une toute petite partie de la méditation. Alors, est-ce que les gens vont aller chercher plus loin, ou est-ce qu'ils vont s'en tenir là, à juste un but utilitaire, qui est de calmer l'esprit, de se désangoisser, ou d'abaisser le seuil de la souffrance, par rapport à la souffrance physique. On sait que l'identification aux pensées de souffrance augmente le taux de souffrance. Comme on se désidentifie dans la méditation des pensées et des émotions, c'est évident qu'il y a une sorte de décrochage par rapport à la souffrance, qui fait que le degré de souffrance est moins intense. Donc c'est comme ça qu'ils ont découvert, d'ailleurs, l'utilité de la méditation bouddhique, dans certains hôpitaux aux Etats-Unis, et qu'ils ont commencé à l'utiliser à des fins thérapeutiques. Donc je ne suis pas contre ces utilités thérapeutiques, mais je pense que chacun doit garder ses propres moutons et qu'il est honnête de dire d'où ça vient. Parce que sinon, si on prend le bouddhisme et qu'on en prend un bout par-ci, un bout par-là, un bout par-ici, eh bien on va le dépecer. Et nous sommes très redoutables, nous autres occidentaux, parce qu'on n'est pas, sans certaines habitudes, un peu néocolonialistes. Et en plus, on est très utilitaristes. Très, je dirais même, un peu mercantiles, parfois. Et donc on a une tendance à se précipiter sur tout ce qui peut nous être utile et pour en faire d'autres choses. Moi, je pense que le bouddhisme doit rester dans l'intégrité d'une tradition qui est un tout, qui a un sens complet, et qui, si on veut qu'elle nous amène à la libération que le bouddhisme promet, qui est la libération de tous les conditionnements qui existent dans notre esprit, ce n'est pas rien, ça veut dire travailler très profondément avec soi-même, cheminer, voir la vie comme un cheminement, eh bien ça, ça veut dire que c'est le travail de toute une vie, et ça veut dire qu'il faut s'y plonger intégralement, si on veut véritablement avoir les résultats d'une voie spirituelle. Et donc, je pense aussi que nos contemporains ont un problème de définition, ils ne savent plus ce que c'est que cheminer, ils ne savent plus ce que c'est que d'avoir une voie spirituelle. Ils vont utiliser la spiritualité comme un mieux-être, pour le développement personnel, pour améliorer leur existence. Donc, c'est comme on fait un peu de yoga, pour être un petit peu plus souple, un peu plus détendu, mais le yoga, c'est aussi une voie spirituelle, et normalement, ça mène aussi à une sorte d'éveil. Donc, il faut voir un petit peu que, en faisant ça, eh bien, on amoindrit la puissance de ce qui nous est présenté, et en fait, on amoindrit la capacité de se dépasser. Car un chemin spirituel, c'est fait pour se dépasser. C'est fait pour se dépouiller de ses préjugés, se dépouiller de tout ce qui n'est pas nous, et que nous croyons que nous sommes, tout ce que la société, tout ce que la culture, tout ce qui nous est mis, en quelque sorte, dessus, comme habillage, et qui n'est pas nous, et auquel nous nous identifions dans un contexte social, etc. Et, en fait, la voie spirituelle, c'est vraiment un dépouillement de tout ça, pour se découvrir vraiment au plus profond de soi-même, et de découvrir la liberté fondamentale de l'esprit, puisque dans le bouddhisme, on pense que nous sommes tous des sortes d'éveillés, des bouddhas, qui s'ignorent, et qui devons donc laisser le champ s'ouvrir, en travaillant sur notre propre esprit, et en travaillant avec les autres, évidemment, à comprendre les autres, et aussi à avoir ce sentiment altruiste qui est si important dans le chemin. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça que j'ai voulu expliquer dans ce livre, mais dans des termes simples, et en même temps, de donner tous les grands renseignements nécessaires pour s'y retrouver dans les différents courants, dans toutes les différentes écoles, etc., parce qu'en fait, c'est quand même très foisonnant, et certains disent souvent, ce sont les bouddhismes, non, moi je préfère dire le bouddhisme avec différents visages, avec de multiples visages. Il faut comprendre d'abord l'unité du bouddhisme avant de voir ses particularités, et de choisir éventuellement si on est quelqu'un qui veut choisir, qui est en quête d'une voie spirituelle, évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada